Jean-François Roquet, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le président de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. On va parler avec vous des stratégies des investisseurs pour l'investissement responsable, que ce soit sur le plan social, dans la gouvernance. Alors, un mot peut-être de cet établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Quel est son rôle, justement, parmi les investisseurs ISR ? Alors, c'est un outil nouveau, puisque nous n'existons que depuis 5 ans. Qui est assez original. En deux mots, les fonctionnaires français, traditionnellement, ne recevaient de retraite que sur leur traitement principal. Or, l'habitude s'est créée chez les employeurs de distribuer depuis des dizaines d'années des primes qui viennent en supplément. Et ces primes ne donnaient pas lieu habituellement à droit à retraite. Donc, c'est une erreur historique, une lacune, en quelque sorte, qui a été réparée par la loi sur la retraite de 2003. Et nous sommes la caisse de retraite, en quelque sorte, interfonction publique, puisque ça ne s'arrête pas à l'État. Il y a aussi des agents des collectivités locales et des hôpitaux qui servent désormais des pensions, des retraites sur ces primes. Alors, cet outil est jeune, mais il commence à être un peu, si vous me donnez juste la permission de le dire, assez lourd, puisque nous avons 4,6 millions de cotisants, nous engrangeons à peu près 1,6 milliard d'euros par an. Et comme, par définition, compte tenu de notre brève durée de vie, nous avons peu, pour l'instant, de fonds tournés vers les pensions, nous avons à peu près un flux net d'1,5 milliard par an. Et on estime qu'à peu près, dans 40 à 50 ans, quand on atteindra le point d'équilibre entre les rentrées et les sorties, nous aurons à peu près une caisse d'environ 100 milliards. Alors, le choix a été fait par le Conseil, qui est pratiquement paritaire, puisqu'on a les employeurs et les syndicats de fonctionnaires à la table, dès le début, en 2005, de consacrer la totalité de ces actifs à l'ISR, ce qui est assez original. En même temps, vous avez des contraintes, donc, en termes d'investissement, vous ne pourrez pas être très investi en actions, ou vous avez, je dirais, là, des critères précis. Oui, tout à fait, parce que nous sommes régis par la loi et des décrets d'application. Vous l'avez dit, nous sommes une caisse de retraite de fonctionnaires. Nous avons des contraintes très particulières, puisque nous sommes en plus un régime par points, où chaque cotisant est détenteur d'une créance individuelle. Il doit retrouver en face de cette créance les points auxquels il a droit. Donc, nous sommes un investisseur qui a le souci, bien entendu, de la rentabilité des fonds, ça va de soi, aussi de leur sécurité, la sécurité est notre préoccupation numéro un. Et, par ailleurs, ces fonds doivent être placés en ISR. Il y a une espèce de triangle, en quelque sorte, d'un équilibre qui est d'ailleurs parfois un peu difficile à tenir, mais qui est vraiment notre charte fondamentale. Alors, justement, comment une charte de l'investisseur responsable, en quelque sorte, peut être traduite dans la gestion financière ? C'est tout le problème. Je ne cache pas que nous sommes encore en phase un peu d'ajustement, d'une certaine manière, puisque je vous ai dit que ça fait cinq ans que nous avons été créés. En réalité, le temps que nous constituions nos portefeuilles et que nous commencions à nous mettre sur les marchés, certains portefeuilles n'ont que trois ans de vie. Donc, nous sommes encore dans l'âge un petit peu de l'enfance. Pour autant, on s'est doté, dès le début, d'une réflexion assez soutenue. Alors, j'explique ce que sont nos portefeuilles. Nous avons l'obligation par la loi de détenir au moins 75% en obligation. Le reste peut être en titres divers, dont des actions. Les obligations, nous pouvons les gérer en direct. Nous le faisons avec le soutien de la Caisse des dépôts et consignations. Nous avons aussi nos équipes propres. Par contre, pour les actions ou les autres instruments, la loi nous fait obligation de confier des gestions déléguées à des gérants sous mandat qui sont sélectionnés par appel d'offres. Nous avons en ce moment cinq FCP qui ont été constitués. Donc, la réponse n'est pas la même, si vous voulez, selon le mode de gestion. Alors, pour nous guider dans cette gestion, il y a deux instruments. Un instrument assez général qu'on appelle notre charte ISR qui définit un certain nombre de principes, parmi lesquels il y a le fait que nous ne sommes pas exclusifs. Par exemple, dans le monde anglo-saxon ou nordique, il est assez habituel en matière d'ISR de procéder par exclusion, de dire tel secteur n'est pas pris en compte. Par exemple, je ne sais pas, l'armement, on n'a pas le droit ou des choses comme ça. Nous, nous avons très peu d'exclusions. En revanche, nous sommes plutôt adeptes de ce qu'on appelle le best-in-class. C'est-à-dire, on essaye, à l'intérieur d'une catégorie d'investisseurs donnés, de sélectionner les meilleurs, en matière de rendement, bien sûr, mais aussi d'ISR. Quand ils ne sont pas meilleurs, quand ils sont moins bons, de les aider à devenir meilleurs. Et s'ils persistent dans la médiocrité, on finit, en effet, par les exclure. Mais ça n'est pas par une pétition de principe. C'est par une gestion qui est démontrée dans le temps où on pense que les mauvais élèves ont toujours droit à l'amélioration. Alors, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle un référentiel, qui est un outil très détaillé, cette fois-ci, qui permet la notation individuelle de chaque gérant et de chaque titre, et qui, lui, comprend une batterie de critères extrêmement détaillées. Et donc, quand je disais que nous étions encore un peu dans l'apprentissage, c'est que, compte tenu de l'ancienneté de nos mandats qui remontent maintenant à peu près à 3 ans, la charte était à ce moment-là en place, on a contracté la charte, mais le référentiel n'a pas pu être contracté. Et c'est pour les prochains mandats, dans un an, un heure et demie, que ça sera contracté. Mais déjà, on essaye d'amener les gérants à le respecter, même si ce n'est pas tout à fait juridiquement contracté. Alors, vous dites que vous êtes jeune, que cet établissement est jeune. En même temps, vous êtes arrivé, on pourrait dire, dans une période assez catastrophique sur les marchés financiers, avec une crise importante. Comment ça se passe dans ces périodes-là, quelque part ? Comment on garde le cap en ayant justement en tête cet horizon long terme que vous avez tracé ? Bon, quand on a investi, on n'était pas encore en crise. C'était d'ailleurs tout le problème, c'est qu'on a payé d'une certaine manière un peu cher les actions dans lesquelles nous avons souscrit. L'obligation, ce n'est pas dramatique, parce qu'on les souscrit en général à l'émission, et on est en buy and hold. On garde les titres, sauf cas rares, on peut arbitrer une fois ou deux dans l'année, mais on garde jusqu'à la maturité finale, jusqu'au remboursement. Pourquoi ? Parce que nous sommes un investisseur de long terme, comme je l'ai dit, nous n'avons aucune nécessité de devoir décaisser pour la semaine prochaine de quoi faire face à nos retraites immédiates. Donc on a cette chance-là. En revanche, en action, oui, on peut se permettre des arbitrages, mais ce sont les gérants qui les font. Vous l'avez dit, la crise arrive. Bon, cette crise, d'abord, nous ne sommes, compte tenu de notre modèle économique, pas affectés par des pertes. On peut avoir à un moment donné des moins-values comptables, mais comme nous ne vendons pas ces titres, puisque nous sommes toujours en cash flow positif, et pour encore pas mal de temps, déjà nous pouvons, d'une certaine manière, épouser la crise avec une relative décontraction mentale. Maintenant, si on se pose des questions par rapport à ça, donc on s'en est posé dans l'équilibre de nos portefeuilles, mais ça, ça n'est pas directement le sens de votre question. On s'en pose aussi à travers l'ISR, parce que le problème était de savoir si l'ISR était un bon instrument pour traverser ça. Oui, rentable, la rentabilité sur l'ISR. Oui, bien sûr. Alors, notre réponse est plutôt oui. C'est-à-dire que, même si on constate chez certains émetteurs, qui ne sont pas seulement d'ailleurs des entreprises, on a aussi des émetteurs souvent, notamment du côté des collectivités locales, encore plus que certains États. Une relative dégradation de certains notes ISR, bon, d'abord, ce n'est pas catastrophique. Nous continuons dans les deux classes à surperformer l'échantillon de référence qui a été bâti par Vigeo, qui nous aide dans ce domaine. Donc, d'une certaine manière, l'outil a fait preuve de sa robustesse. Par ailleurs, si certains... On a vu, par exemple, dans l'enquête Novetti qui a été présentée ce matin, qu'il y avait une différence culturelle entre les investisseurs français et les investisseurs britanniques, les derniers considérant que la crise, d'une certaine manière, sans être prête, je n'irai pas jusqu'à caricaturer, à mettre au frigidaire, en quelque sorte, de l'ISR, était quand même, malgré tout, un prétexte à atténuer un petit peu sa vigueur. Pour nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que nous pensons que, justement, les émetteurs, qu'ils soient publics ou privés, de bonne foi, ont à faire la preuve, dans cette période, de leur capacité à, justement, faire encore mieux dans leur politique publique. Et que ceux... C'est-à-dire, peut-être, de leur être très bien compris, puisque ceux, notamment du côté des États, qui s'en sortiront le mieux après la crise, c'est sans doute ceux qui ont des meilleures politiques, mais c'est aussi ceux qui sont le plus sincères, vis-à-vis de leurs citoyens, qui ont les responsabilités sociales les plus fortes, etc. Donc, nous pensons que tout ça se tient, et que notre intérêt d'investisseurs de long terme est servi par l'attitude des metteurs, publics ou privés, qui ont des attitudes responsables, et qui, donc, feront la preuve de leur solidité dans la durée, qui ne sont pas des desperados, des aventuriers de court terme. Merci, Jean-François Roquet. La Raffaile Point avec nous. Je rappelle que vous êtes président de l'établissement de retraite additionnel de la fonction publique. Merci à vous.